Nos enseignants, nos policiers, nos infirmières sont parmi les moins bien payés d'Europe, alors même que nous avons le niveau de dépense publique qui est le plus élevé. Tout est en train de craquer en même temps. Jérôme Fourquet, vous publiez une note sur le modèle étato-consumériste français. C'est une invention de votre part. En quoi consiste ce modèle qui est devenu une impasse, selon vous ? Oui, alors ce modèle dans lequel la France s'est inscrit repose sur deux grands piliers. La dimension étatique, avec une puissance publique dont la sphère et les domaines d'intervention n'ont cessé de croître, avec comme manifestation l'augmentation sans discontinuer du nombre de fonctionnaires, l'augmentation des prélèvements obligatoires, la bureaucratisation également. Le deuxième pilier, c'est le choix macroéconomique qui a été fondé sur tout miser sur la consommation au détriment de la production. Avec un empilement de dispositifs, la politique du chéquier, les soutiens dans tout genre à différents types de consommation, Le système est aujourd'hui à bout de souffle, avec trois manifestations. D'une part, un déficit public et un niveau d'endettement qui a littéralement explosé. Le deuxième sujet d'alerte, c'est le degré inégalé de paralysie de notre société du fait de la bureaucratisation. La troisième limite, c'est notre déficit commercial, qui là aussi atteint des records, c'est-à-dire qu'on a tout misé sur la consommation pour, j'allais dire, acheter la paix sociale, et on a sacrifié consciemment ou non les activités de production. Alors expliquer comme ça, ça peut paraître un peu abstrait, concrètement, quelles sont les conséquences ? Il suffirait de considérer une ville française moyenne, qui a subi de plein fouet la désindustrialisation. Les deux principaux employeurs sont l'hôpital public et la grande surface du coin. La majorité des ressources qui vont être insufflées ou instillées dans le corps social local, ce sont des dépenses publiques. Les salaires, le traitement des fonctionnaires, fonctionnaires communaux, fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers, ce sont très nombreux, les enseignants, personnel de l'hôpital, personnel de la mairie. Les pensions de retraite des retraités, ils représentent 30% de la population âgée de plus de 18 ans en France. Et puis également, tous les dispositifs de l'État-providence, le RSA, les allocations chômage, les allocations adultes handicapés, différents dispositifs d'aide. Une bonne partie de cet argent va affluer vers la zone commerciale, qui concentre 70% du commerce qui s'effectue en France. Ces zones commerciales sont quadrillées par les grands acteurs de la grande distribution. Et toute une partie de cet argent, encore une fois infusé via la dépense publique, va finir dans les caisses de la grande distribution, qui à son tour, via la TVA, via la taxe sur les produits énergétiques, l'ancienne TIPP, va abonder le budget de l'État. Et c'est comme ça que le cycle du modèle statoconsumériste peut se lire à l'échelle de n'importe quelle ville moyenne. Là où on a un gros problème, c'est que ce système ou ce circuit n'est absolument pas fermé, au sens d'un circuit fermé, ni à l'équilibre, en ce sens qu'on dépense plus qu'on ne crée. Et donc, toute une partie de l'argent public qui est injecté provient de l'endettement. C'est-à-dire que pour continuer le cycle, il faut s'endetter sans cesse davantage. La deuxième limite à tout ça, une grande partie de ce qui est acheté dans la zone commerciale n'est plus depuis longtemps produit en France. Prenons deux exemples. Les voitures, qui constituaient l'industrie automobile, un des piliers de notre industrie. Et on a vu comment depuis 2000, le nombre de véhicules particuliers produits en France s'est effondré. Un deuxième exemple, c'est dans un autre pilier de notre économie productive historique, l'agriculture. Si vous prenez un produit type comme la consommation de poulet, nous sommes aujourd'hui à quasiment 50% du poulet consommé en France qui n'est plus produit en France. Ce modèle statoconsumériste, c'est un peu une espèce de course en avant qui se finance à crédit via l'endettement public et via le déficit commercial. Vous parlez d'augmentation de la dépense publique. Pourtant, dans les faits, les services publics semblent plutôt être en recul. Reprenons la séquence des Gilets jaunes, ce qu'on a énormément entendu sur les ronds-points. Je suis trop riche pour être aidé, pas assez pour m'en sortir. L'autre variante, c'était je paye pour tout, j'ai droit à rien. Aujourd'hui, on est sans doute arrivé à la limite de ce qui pouvait être fait, puisque d'un côté, nous avons le taux de prélèvement obligatoire, parce qu'il faut bien financer ce modèle, qui est le plus élevé de l'OCDE. Et de l'autre côté, nous avons le classement PISA, les statistiques de la délinquance, visitez une prison, vous visitez un collège, vous visitez un commissariat, vous visitez un hôpital, partout, on a l'impression que nous sommes à l'os. Quand on fait des enquêtes comparatives, statistiques, on s'aperçoit que nos enseignants, nos policiers, nos infirmières, sont parmi les moins bien payés d'Europe, alors même que nous avons le niveau de dépense publique qui est le plus élevé. Là, c'est une autre aporie du modèle statoconsumerie, c'est-à-dire que le toujours plus a fabriqué, en fait, une énorme machine bureaucratique, puisqu'on est dans le domaine de l'hôpital, susciter une espèce du cholestérol qui fait une thrombose, c'est-à-dire que tous nos services publics, aujourd'hui, sont thrombosés. Beaucoup de nos fonctionnaires travaillent, parfois beaucoup, mais de manière désorganisée, et également pour se plier à ce qu'on appelle en bon français du reporting, de la tarification à l'acte à l'hôpital, de la paperasse dans les administrations ou les commissariats. On arrivait là, aux limites de l'exercice, et tout est en train de craquer en même temps. Et vous, Jérôme Fourquet, comment vous avez pris conscience de ce modèle ? Comment est-ce qu'on modélise un modèle ? En fait, ça fait longtemps que moi, je travaille sur ces sujets. J'ai progressivement acquis la conviction qu'en fait, il fallait considérer tout ça comme un tout. C'est-à-dire qu'on se polarise parfois sur la bureaucratisation, l'empilement des couches administratives, d'autres fois sur la dette publique, d'autres fois sur le déficit commercial. Quand on y regarde un peu, c'est ce que j'essaie de montrer dans la note, tout ça fait système, tout ça fait sens. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que la mise en place de ce mécanisme s'est faite au fil des décennies qui se sont écoulées, au gré des alternances politiques, la gauche, la droite, la droite, puis la gauche, et même maintenant, et la gauche et la droite. Vous évoquez les différents gouvernements de gauche, de droite, de gauche et de droite, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit nouveau, que les caisses soient vies, d'offense. Alors le premier budget qui va être voté comme n'étant pas à l'équilibre, le premier budget de l'État, c'est 1974. On a toujours le même schéma, une nouvelle majorité politique arrive aux responsabilités à la suite d'élections. On fait le diagnostic du bilan qui a été laissé par l'équipe précédente. On jure les grands dieux qu'on va rétablir la situation, qu'on affiche des trajectoires de retour à l'équilibre, comme par hasard qui doivent intervenir à la fin du septennat ou du quinquennat. À chaque fois, au gré des circonstances, des crises diverses et variées, on abandonne ces objectifs. En injectant ou en augmentant la dose d'argent public, les médecins ont estimé que le corps social ne pourrait pas surmonter cette crise sans un traitement de cheval. Le problème, c'est qu'on n'a jamais rediminué ou redescendu le dosage et les prescriptions dans les périodes qui ont suivi. Et par effet de cliquet, on est arrivé aujourd'hui à un niveau d'endettement et de dépense publique qui est sans précédent. Jérôme Fourquet, on le sait, vous êtes très écouté. Comment peuvent réagir nos dirigeants à votre constat qui est clairement sans appel ? Il n'y a pas forcément de prise de conscience de l'ampleur du phénomène et de l'accélération. Il y a une logique électorale, c'est le cycle du mandat, comme on disait tout à l'heure. Tous les plans sont calés pour que, miraculeusement, le retour à l'équilibre s'effectue en fin de mandat. Ou l'année d'après, si les électeurs ont la gentillesse de vous réélire. Il faut déjà essayer de prendre conscience de l'ampleur du phénomène, du caractère systémique et du fait qu'il ne soit plus aujourd'hui soutenable. Pour toute une série de raisons, on est sans doute arrivé au bout du bout. Ayons les grandes masses en tête, ce qu'on appelle la charge de la dette, le remboursement des emprunts, qui aujourd'hui, à 1 ou 2 milliards près, avoisine le budget de l'éducation nationale. Si on poursuit les courbes, à horizon 2 ou 3 ans, la charge des intérêts de la dette va passer au premier rang des dépenses de l'État. La société française dépensera plus chaque année pour rembourser ses dettes passées que pour former sa jeunesse, tout un symbole.